Julie Andrieux est encore sur son petit nuage après avoir passé quelques jours en Espagne en famille. Et sur Instagram, elle a partagé avec sa communauté certains de ses meilleurs souvenirs. Sur une photo, elle apparaît notamment avec ses enfants nés de ses amours avec un célèbre neurochirurgien. Julie Andrieux est toujours encline à partager ses petits secrets culinaires pour régaler ses abonnés. La présentatrice populaire des carnets de Julie sur France 3 se veut en revanche beaucoup plus discrète lorsqu'il s'agit de s'étaler sur sa vie privée. On sait toutefois qu'elle est mariée depuis 2010 au neurochirurgien, dit des stars en raison des clients de renom qui ont fait appel à ses services, Stéphane Delajoux. A ses côtés, elle a accueilli deux enfants, Adrien, nés en 2012, et Gaïa, nés en 2015. Soucieuse de leur bien-être, Julie Andrieux ne les affiche que très rarement, faisant toujours attention à ne dévoiler des images de que de dos. Mais en début de semaine, la jolie blonde est allée plus loin et a posté des photos d'Adrien et Gaïa le visage découvert. En effet, bien qu'ils soient immortalisés de loin, on distingue bien les frimousses des enfants aux cheveux blonds comme leur maman sur le cliché. Aux côtés de Julie Andrieux, ils s'émerveillent devant un gigantesque arbre sur lequel ils sont tombés lors de leur voyage en Andalousie, et plus précisément à Grenade. Un voyage en famille réussi en légende de sa publication qui est composée de plusieurs autres souvenirs de ce beau voyage, Julie Andrieux s'est directement adressée à nos voisins espagnols. Je voulais vous remercier et vous dire à quel point j'aime votre pays que je parcours, pour mon travail et mon plaisir, depuis plus de 30 ans avec toujours le même émerveillement. Pour prolonger ce moment de partage, voici quelques images de notre voyage en famille en Andalousie. En attendant de venir découvrir votre région. Une baisseau, a-t-elle écrit. Si sa carrière est bien remplie, Julie Andrieux s'est toujours consacrée pleinement à ses enfants, qu'elle a eu à des âges avancés. Ils sont ma priorité. Je les ai eus tard, à 38 et 41 ans, et mon engagement en tant que maman, s'y est-il de leur donner un maximum de temps, même si ça n'a pas toujours été facile. Avec eux, je redécouvre beaucoup de choses, c'était elle émue pour télés loisirs en mars dernier. Heureusement, si le quotidien peut être intense, l'ex de Jean-Marie Perrier peut compter sur le soutien inconditionnel de Stéphane Delajoux, un super mari. On dit souvent que le prince charmant n'existe pas, moi je pense que je l'aille quand même un peu rencontrer. Il fait absolument tout, mais j'ai quand même un peu plus la main sur la partie enfant et cuisine. Mais attention, volontairement, confiait-elle en 2022 au magazine Gala. 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 Sous-titrage ST' 501